Ok Boomer, c'est à vous que je m'adresse. La génération fossile, celle qui, encore aujourd'hui, a du mal à comprendre le monde dans lequel on vit. Dans ce monde hyper-connecté, où l'omniprésence d'Internet fait débat, je me présente à vous, comme l'humble représentant de cette jeunesse connectée, de cette génération consommatrice de nouvelles technologies. Car depuis mes plus lointains souvenirs, j'ai grandi avec une console à la main. Ma vie est baignée par le numérique. Je me réveille connectée, je serve, je like, je follow, pendant que vous profitez d'un café et d'un moment avec votre compagnie. Au fond, je suis un peu ce que mes tantes appellent la nouvelle génération, celle d'Internet. Mais à aujourd'hui, Internet a complètement bouleversé nos comportements. Le numérique s'immisce dans nos vies et devient un instrument à double tranchant. Dans une société où la défiance s'est installée, une défiance vis-à-vis des politiques notamment, je suis en droit de me poser la question de la cohabitation entre Internet et la démocratie. Parce qu'après tout, Internet, chance ou menace pour la démocratie ? Allez, sortez vos stylos, c'est parti pour un cours d'histoire. La démocratie prend forme dans l'Antiquité. Après une période de mise entre parenthèses, elle est réinsufflée en France grâce aux révolutionnaires et est ancrée grâce aux républicains. Mais à aujourd'hui, notre système de gouvernement questionne, car la démocratie est le pouvoir du peuple ou le pouvoir monopolisé par les puissants ? Avec Internet, nous observons de nouvelles pratiques, car que seraient nos vies aujourd'hui sans ce merveilleux instrument ? Nos politiciens, eux aussi utilisent Internet. Ils ont l'encontre Facebook, Instagram, Twitter ou autre. Mais Internet est surtout devenu une puissante arme de communication. car qui est con que ce soit de se montrer, ce maître de la lumière doit d'abord être connecté. Le foisonnement d'informations que l'on y trouve nous permet de nous forger notre propre esprit critique. Internet permettrait la mise en place d'une véritable démocratie participative, espace de débat. Il favorise les échanges entre gouverneurs et gouvernés. N'est-ce pas fabuleux ? Et c'est tout bonnement fabuleux de pouvoir rendre la démocratie si accessible. Mais, comme l'enfer est parvé de bonnes intentions, Internet, c'est aussi des vols de données, de la désinformation, de la surveillance, toute une série de pratiques qui fragilisent la démocratie. Moi qui côtoie en permanence ce milieu, je reste spectateur des dérives du numérique. Les fake news, elles inondent la toile, trompant les utilisateurs créus les peu habitués. Les discours qui incitent à la haine, à la division, ils sont écoutés, likés, partagés. Les populistes, les extrémistes sont alors le champ libre pour déverser leurs propos abjects sur Internet, sur la démocratie, sur le peuple. Les individus peu éduqués, c'est tout, ils se laissent alors prendre dans les mailles de la toile. Les valeurs de la démocratie, elles sont alors bafouées, balayées, annihilées par des individus à vie de pouvoir, de succès, d'une pseudo-notoriété. Mesdames et messieurs, ces agissements, ils prônent la division, menacent la démocratie, les vivrent ensemble. Mesdames et messieurs, ne soyez plus crédules, c'est une question de bon sens. Les faux sourires de la démocratie. Ils abusent et manipulent. Internet leur donne une vitrine pour déverser leurs belles paroles. J'accuse, oui j'accuse ces personnes de mettre en danger la démocratie. Elle qui garantit pourtant nos libertés fondamentales. Elle est menacée, attaquée de toutes parts, par ses actes immoraux dominés par les intérêts commerciaux. Internet devient alors un terreau propice au complot, à la manipulation et à la désinformation, à la surveillance. Les médias, ils s'emparent de cette plateforme pour nous informer. Mais le problème est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre journaliste. Quel paradoxe lorsqu'on sait que la démocratie aurait pu atteindre son paroxysme avec Internet ? Cette liberté est utilisée sans réflexion. Les débats s'appauvrissent. La démocratie s'érode et se délite. Les citoyens se perdent dans la jungle médiatique. Mais alors, comment faire, me diriez-vous ? Oui, comment faire ? Comment faire pour que cet instrument ne soit pas utilisé à de mauvaises fins ? Eh bien, des lois existent, mais les surveillances doivent s'accroître. Car, ici présents, nous sommes tous capables de cliquer sur le bouton « j'ai plus de 18 ans ». Internet devient trop accessible à la jeunesse. Ce qui en fait sa dérive. Timène dit qu'où ça est ce qu'il est. L'ignorance est la cause de la peur. Internet permet de dépasser cette ignorance, d'avoir accès au savoir. Mais il faut comprendre que cette machine renferme des faces cachées, comme par exemple le scandale de Facebook, Cambridge Analytica, où les données ont servi à influencer des votes en faveur d'hommes politiques. Voici comment Internet peut devenir une puissante arme de manipulation et de propagande. Véritable bourrage de crâne du XXIe siècle, n'est-ce pas terrible de se dire que tout ce que nous emmagasinons est élaboré médiatiquement ? Pourquoi priver de savoir et d'opinion un peuple souverain ? Un peuple inculte serait donc la solution trouvée par certains pour éteindre l'idéal démocratique des esprits ? Ainsi, pire que qu'un, tu en rappelles. Il y a Washington, tu en Spartacus. Bien qu'un frère, tu en son frère. Il y a la démocratie, c'est-tu en elle-même.